You make me feel amazing when I'm next to you You make me feel so crazy, my heart breaks for you Can't help but no matter, I'm feeling in love with you You make me feel so Salut les Barbus et Barbaks, comme promis Là ça y est la grosse série avec toutes les courses casse-coups Déjà Rockstar, les gros tutos commencent Donc pour la première on va faire ça tout seul Après il y aura 6 Road Rescue, Cryon, Foxtrack, etc. s'ils veulent Alors pour la première on va commencer par Dans les Airs Qui est une course quand même plutôt technique Alors je ne suis pas le meilleur dessus mais je me débrouille donc ça devrait aller Donc pour cette course, alors pour toutes les courses Rockstar qu'on va faire Donc ce qu'on appelle le Stunt Race, nous le Stunt Ça se passe ici, vous allez dans en ligne, activité, jouer activité Créé par Rockstar, course casse-coups Et alors il ne va pas s'agir de ces courses là Les courses moto nous on n'en fait pas Et c'est dans ces courses là que ça va se trouver Et les courses les plus réputées en Stunt Celles qu'on joue le plus en compétition ou même en PL On décadence de temps en temps, c'est un parcours un peu chiant Les nouvelles là qui sont sorties il y a quelques mois Un pont trop loin etc on s'en fiche Il va y avoir Bullet Canyon Il va y avoir Chilliatt C'est pareil on la fait presque pas Dans les airs du coup qu'on va faire là Double Looping elle est spéciale parce qu'il y a un point qui est glitché etc Donc elle est un peu spéciale Il va y avoir Looping en ville, en super sportive Duel, Cotest Bontlet, Mal de l'air H200 mais bon on en a une en custom Où il n'y a pas d'eau qui est un peu mieux Enfin bref, celle-là il y a de l'eau qui ressort c'est un petit peu chiant En ville Qui est une course culte, toujours plus haut Aucun bon parcours, Ascension Course à pied que vous voyez souvent La chute 1, la chute 2 En piste Course de rallye, Raton malheureusement Je demanderai de l'aide pour ce tuto je pense Parce que je suis créé dessus Tourniquet et Grand T-Cart Claustrophobie 2 Forcément Vespucci Escalade Et Holker qui est un parcours un peu dégénéré Et qui est très chaud Mais on le fera aussi Donc voilà les courses que je vous ai citées C'est vraiment les courses importantes en stunt Rockstar Après il y a les custom C'est encore autre chose On y viendra beaucoup plus tard Mais déjà pour des débutants Ce qu'il faut savoir c'est qu'il vous faut Une Devastate Une Emerus Une GTO Dans une clique Une Buffalo STX pour Duel Parce que maintenant sur Duel La Buffalo STX est meilleure Une IC Sport Et une Club pour Grand T-Cart Qui est une course un peu spéciale aussi Mais déjà avec une GTO Une Devastate Que vous voyez là bas par exemple La Rouge Et une Emerus Vous avez de quoi commencer Donc Roues tout terrain Sur la GTO Ca marche pour toutes les voitures en stunt Vous mettez des roues tout terrain C'était plus efficace avant une certaine mise à jour Mais Pardon Par habitude Tous les racers Les pro racers entre guillemets On a gardé les roues tout terrain Donc roues tout terrain Les suspensions Les suspensions etc Vous prenez pas la tête avec ça pour l'instant Moteur à fond Turbo Transmission à fond Enfin Vraiment le moteur Et surtout vous allez pas mettre tout ce qui est pare-choc Tout ce qui va élargir la voiture Ou qui va lui risquer de briques Brique c'est Taper A un certain endroit Et puis que ça bloque complètement la voiture Ca la fait exploser Il y a tout un jargon aussi à maîtriser Quand vous allez nous entendre parler de wall ride De ramp skip De break boost Je vais vous expliquer tout ça Mais les briques en gros C'est quand tu te plantes d'un coup Et puis que c'est un bug du jeu Entre guillemets Mais on sait où ils sont Les trois quarts du temps Et le fait de mettre des pare-chocs Des ailes Des gros ailerons etc Ca augmente le risque Donc ce qu'il faut savoir aussi C'est que c'est important de toujours Alors sur la GTO en tout cas Avoir un aileron Mais le plus petit possible Ca c'est le même effet Au niveau des performances Voyez j'ai le tout petit Qui élargit pas ma voiture Mais du coup me donne Meilleure vitesse quoi Donc on va lancer tout de suite la course Donc dans les airs On va commencer par celle-là Les gars pour cette série Parce qu'elle est quand même Très jouée Et Alors on va sur la Rockstar Bien sûr Parce qu'il y en a une Qui a été refaite en custom Qui est un petit peu différente Mais là on va faire des tutos Rockstar Donc Des petites habitudes Sans collision Forcément les gars En stunt On est tout le temps Sans collision Sinon on se gênerait trop Alors on prend l'habitude Même quand on est tout seul De rester en collision Comme ça on a pas tous les trucs D'aides d'autres derniers De machins Sans collision Le stunt Il n'y a pas de débat là dessus Et puis on est parti Donc C'est pareil Il y a beaucoup de termes anglais Parce que la communauté Vous savez que le stunt C'est une grande communauté mondiale Avec plein de crew Plein d'anglais D'américains etc Donc quand vous nous entendez Parler de City Air City Air C'est dans les airs Sauf qu'on le dit souvent en anglais Donc On lance la bête On va prendre notre GTO La verte Là que vous avez vu tout à l'heure Celle-ci Donc on la valide Toc Et on est parti Alors Je vais vous la faire Mètre par mètre Entre guillemets Je suis pas un expert Sur dans les airs Mais Je vais vous dire tout ce qu'il y a à faire Pour Être rapide dessus Déjà dès le départ Dès le départ Vous partez à droite Pourquoi ? Parce que Même si Là GTO On peut le faire des deux côtés Mais Il va y avoir des break boost Déjà il y a des curb boost Par exemple Si vous roulez comme ça Là vous avancez pas Si vous mettez une roue Enfin deux roues du coup Vous allez aller un peu plus vite Et si vous mettez les quatre roues Je peux le faire dans l'autre sens aussi Vous voyez Vous nous voyez souvent faire ça Mettre les quatre roues C'est encore mieux que mettre les deux roues Ça donne plus de boost Et c'est ce qu'on appelle des curb boost Parce que c'est ce qu'on appelle des curb Ça c'est des vibreurs en fait C'est des vibreurs en vrai Mais c'est des curb Donc on met toujours quatre roues quand on peut Alors des fois vous n'allez pas pouvoir mettre les quatre roues Parce qu'il y a une barrière ou quoi Mettez deux roues quand même Mettez deux roues quand même Et vous revenez sur la piste Vous remettez deux roues etc C'est pour ça que vous nous voyez tout le temps bouffer les bandes C'est parce que ça fait gagner de la vitesse Et ensuite Vient le brake boost Alors le brake boost C'est le Alors brake B-R-A-K-E Donc c'est frein C'est frein boost en fait C'est une technique sur GTA Qui permet quand tu freines au bon moment En restant accéléré à fond De te donner un boost de vitesse en fait Et le brake boost En l'occurrence la GTO Sur les bandes Peut le faire des deux côtés Alors il y a les brake boost sur les bandes Il y a les brake boost au moment où la route Elle descend de manière linéaire etc Il y a plein de brake boost différents Mais celui là c'est Sur ce circuit là C'est celui là qui est important Donc en fait Il va falloir que vous arrivez à fond Et au moment où votre roue arrière gauche Va monter sur le Alors c'est un timing C'est beaucoup d'entraînement Mais au moment où la roue arrière gauche Va monter sur la chose Vous faites un petit coup de frein Vous faites juste ça Tac Et vous allez voir que normalement Ça va faire une traînée noire derrière De pneus Et que ça va aller plus vite Vous voyez là on l'a vu Regardez bien Au niveau de la roue arrière gauche Voilà Là on la voit Là j'ai loupé Mais voilà Le but c'est ça Et ça ça donne énormément de vitesse Et c'est essentiel Après il y a des brake boost kamikaze Par exemple si vous allez là Là vous voyez Le relief Fait aussi que Les brake boost sont toujours plus faciles à plat Sur les bandes Que en montée ou en descente Mais voilà Pour Est-ce que je peux faire demi-tour ici La réponse est non Donc est-ce qu'il y avait un point que j'ai pris Où est-ce que je peux faire demi-tour Non On ne peut pas faire demi-tour Mais bon voilà Le départ c'est ça Le principe c'est d'aller Alors la GTO peut le faire des deux côtés C'est une des seules voitures Qui peut le faire des deux côtés Elle peut aussi brake boost de ce côté là Là où La MRU La Devastate Vont beaucoup plus C'est facile à faire brake boost Sur les bandes Sur les curbs là Du côté gauche Mais c'est quand même plus dur du côté droit Donc focalisez-vous sur le côté Sur le côté Droite de la route Mais gauche de vos roues Donc quand vous partez sur dans les airs Vous allez Dans les Sur la bande à droite Vous faites vos brake boost Vous prenez le virage à fond si possible En fonction de la vitesse Des fois vous pouvez t'amener à relâcher un petit coup les gaz Après vous montez là Vous pouvez mettre deux roues sur la bande Que vous avez vu là Et puis vous prenez votre saut Si vous arrivez assez vite Normalement vous devez Fouter un petit coup de frein au saut Ou lâcher les gaz Sinon vous allez vous envoyer La tronche dans les panneaux Qui sont là L'idée c'est de rater à peu près ici Alors moi je fais un petit coup de frein Pour tout de suite piquer à l'intérieur Il y a les trajectoires aussi Forcément les gars Les virages c'est extérieur, intérieur, extérieur Ensuite le but C'est pas de ressortir ici bêtement C'est d'aller ici Pour la brake boost Regardez Voilà on l'a vu Et là en plus ce qui est bien C'est que c'est un brake boost à deux roues C'est à dire un brake boost à deux roues C'est quand il y a les deux traînées Derrière la voiture Là c'est les meilleurs brake boost Parce que c'est ceux qui font gagner le plus de vitesse Donc vous voyez vous venez là Vous faites votre brake boost L'idée après c'est quand même d'aller chercher la bande ici C'est toujours plus rapide de rouler sur la bande Que de rouler ici Donc vous faites des petits hauts bas comme ça Ici vous allez voir que quand vous arriverez vite Il faut relâcher les gaz un petit peu en haut de la rampe Sinon vous allez vous taper dans ce magnifique pont bleu en haut Qui en fait rager au temps Alors là après il va y avoir ce qu'on appelle un tube exit Donc celui là est technique en plus Donc il ne faut pas vous inquiéter si vous n'y arrivez pas au début Un tube exit c'est quoi ? C'est le fait de faire un tour Enfin faire un looping dans le tube Pour sortir En fait vous voyez Regardez si je le prends normalement Là n'importe qui d'entre vous qui commence le stunt Je le prends comme ça Sauf que regardez la hauteur à laquelle je vais C'est absolument intolérable C'est pas possible de faire ça Quand on veut faire du stunt Donc en fait l'idée d'un tube exit Je vais essayer de vous en faire un correct C'est vous prenez à gauche ici Vous allez commencer à faire un tour ici Vous gérez votre joystick Et vous allez faire ça Comme ça vous allez sauter Bon là celui là n'est pas terrible du tout même Mais l'idée c'est ça C'est que vous allez sauter plus loin et moins haut Et du coup vous allez gagner beaucoup de temps Donc il y a un repère pour ce tube exit là J'en ai fait des mots tout de suite à l'APL en plus Donc c'est pas mal Alors vous commencez votre Calme toi là j'ai tout Je sais que t'es pressé dans des coudres Mais calme toi Donc vous commencez à peu près votre vrille Ici avant le premier boost en fait Vous commencez déjà Et en fait l'idée Alors après vous allez voir avec la pratique Que tout dépend de l'angle avec lequel vous arrivez Et de si vous avez fait votre looping Dans le tube serré ou non Mais l'idée c'est vraiment Je vais essayer de me faire avoir Vous voyez la ligne Les grosses lignes bleues là qu'il y a dans les tubes Celle-ci qui est devant le capot là Et bien l'idée Non 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 tu montes Tu montes L'idée c'est de sortir à peu près au niveau de cette ligne là Voir un petit peu en dessous Vous voyez la ligne qui est devant la GTO là Faut sortir ici C'est un peu ça notre père Vous sortez sur cette ligne là Et normalement Vous devriez passer à peu près À peu près bien sur l'immeuble J'avais pas vu ça Oh la violence Alors attendez Je vais essayer de vous en faire un Puis après on va se lancer dans la descente Qui nous amènera au Non pas comme ça Zinedine Je suis le pire On va se lancer dans la descente Qui nous amènera au deuxième tube Où là aussi il y a un petit peu de technique Donc vous voyez Je commence à tourner maintenant Pas trop hein Je la laisse aller Celui là devrait être pas trop mal Et alors des fois vous redressez Les fesses de la voiture Pour être sûr que ça passe Là ça passe assez sang Donc voilà Donc ça c'est de la pratique Ce tube exit là C'est de l'entraînement Ensuite Là vous serez à fond Là vous allez Faites attention Il y a un brique ici Alors quand vous tapez au mauvais endroit Quand vous rentrez au mauvais endroit Dans le tube Il y a un brique Vous allez voir Au bout d'un moment Vous l'éviterez Donc vous rentrez là Vous montez Là vous touchez plus Trois votre joystick Là vous montez un petit peu à gauche Vous touchez plus à rien En fait à cet endroit là Il y a quasiment rien besoin de toucher les gars Ça peut paraître impressionnant À voir comme ça Mais c'est pas compliqué Je vais vous le refaire Mais au ralenti Pour que vous compreniez Là en fait moi Quand je rentre dans le tube Je viens ici Après là je touche plus à rien Là je fous un petit coup de joystick Sur la droite Un coup sur la gauche Et après vous la laissez faire Et elle va aller tranquillement Se coller sur Sur la paroi à gauche Dans le tube suivant Et ça ça fait gagner Quand même pas mal de temps aussi Donc vous voyez En fait vous arrivez à peu près par là Là le boost À partir du boost Vous touchez plus rien Bon là j'avais moins de vitesse Donc ça va être moins beau Voilà forcément c'est normal Ça c'est logique Mais bon vous avez capté le truc Ce cut là n'est pas compliqué Ensuite vous arrivez ici Moi je vous conseille Quand vous commencerez à mettre du rythme Freiner un petit coup ici Ou lâcher les gaz un peu avant la sortie du tube Parce que sinon vous allez arriver trop vite dans le virage Là c'est un virage normal Donc extérieur, intérieur, extérieur Et ici vous voyez Il y a un truc important aussi à savoir C'est que les barrières Les fameuses barrières Dont on parle tout le temps Vous voyez il y a des jointures là Elles sont pas lisses tout le long Il y a des moments où il y a un trou Et où il y a une nouvelle barrière Qui prend de le vent Et sauf que Les trois quarts du temps Vous allez Vous pouvez Bouriner tout ce que vous voulez Contre une barrière Elle va rien vous faire Donc n'ayez pas peur par exemple En sortant du virage De taper dedans Pour après enchaîner votre break boost Admettons sur la bande Mais par contre Si vous tapez Dans une jointure de barrière Vous allez Ce qu'on appelle Brick barrière Donc c'est pas des briques On sait que c'est comme ça Regardez Là elle se fout littéralement de moi Voilà Faut pas taper dans les jointures de barrière C'est capital Donc vous prenez votre virage Vous arrivez là Alors déjà si vous passez 4 trous C'est très bien Après on peut break boost Voilà On peut break boost Bon ici il y a un cut Mais c'est trop complexe Pour des débutants Donc nous on le fait jamais En liste ou quoi Donc vous prenez votre petit saut Et si vous passez 4 trous Ça sert à un essai de break boost Vous pouvez mais Là vous tirez le joystick Quand vous passez le ramasser Vous tirez le joystick vers l'arrière Pour avoir le moins de temps possible Les roues en l'air Parce que plus on est en l'air Plus on perd de temps Ensuite vous allez mettre Deux roues là Deux roues là Faites le doucement Parce qu'on peut se foutre en l'air Dans le vide Ici il y a un break boost Quand vous passez la roue arrière gauche Sur cet angle de bande là Il y a un break boost Je ne sais pas si ça va le faire A cette vitesse là Moi ça ne l'a pas vraiment fait Ensuite ici on arrive Dans le premier wall ride Donc le seul wall ride Dans les air d'ailleurs Je suis un couillon Alors la particularité De ce wall ride C'est que ce point ci Que vous voyez devant moi là Est très chiant Et sensible à prendre A l'entrée Il faut rentrer d'une manière Où vous allez rentrer Comme un bourrin en fait Pour être sûr d'avoir le point Il faut rentrer assez haut Et comme un bourrin Et envoyer le cul de la voiture Vers le point quoi Donc soit vous prenez le virage au début Parce que personne ne blâmera Un débutant de prendre le virage Soit vous pouvez tenter le wall ride Mais je vous conseille de commencer Par du wall ride H200 Des choses comme ça Parce que ce wall ride là Il est quand même C'est un des plus techniques en rockstar Donc vous voyez là Je tape mon petit brake boost Et là regardez On va le couper un peu Et là vous voyez par exemple J'ai même pas eu le point J'ai même pas eu le point Parce que je suis rentré Avec trop peu de vitesse Et un petit peu trop bas Pourtant vous allez vous dire Il était quand même pas loin La voiture était pas loin du point Mais ce point là Il est compliqué Donc il faut rentrer Comme un bourrin en fait Il faut rentrer comme ça Là pour le coup C'est un petit peu trop bourrin Je vous l'accorde Il faut pas rentrer Comme dans un wall ride classique En essayant de pas avoir D'air time du tout Parce que les trois quarts du temps Oui vous allez passer près du point Mais vous allez pas l'avoir Moi j'ai remarqué C'est limite le fait De rentrer dedans comme un peu Avec un petit peu d'air time Donc l'air time C'est quand on reste en l'air Vous allez nous voir par exemple Des fois dans des tubes On va pas assez resserrer notre looping Et on va voir la voiture Qui va se décoller un peu Avant de revenir sur le tube C'est ce qu'on appelle un air time Ça on évite de le faire normalement Sauf que dans ce wall ride là Bon là le point a été pris Mais il faut vraiment rentrer Comme ça Là je l'aurais eu le point Vous redescendez Vous ressortez là Bon là il était pas très clean Pour vous aider Ce que vous pouvez faire Dans tous les wall rides Où vous débutez Vous rentrez en lâchant l'accélérateur Et vous ressortez en lâchant l'accélérateur Comme ça Ce sera beaucoup plus simple Et petit à petit Vous essayerez de le passer à fond Mais ça c'est essentiel Pour apprendre les wall rides Rentrer Regardez Je vous le fais en deux secondes En lâchant les gaz C'est ultra simple Si vous avez un minimum D'habitude en jeu vidéo Avec une manette à la main Ça va tout seul Vous arrivez Là vous lâchez les gaz Là j'aurais eu le point Mais la rentrée Et vous regardez Ça va tout seul Ça va Je me suis fait peur quand même Parce que j'avais tellement pas de vitesse Mais voilà C'est une bonne technique Pour apprendre les wall rides De lâcher les gaz À l'entrée et à la sortie Ensuite ce tube-ci Alors vous rentrez là Et vous allez faire un loop Pareil que dans le premier tube exit Mais beaucoup plus long Et là je vais pas passer Si Ah si il est beau Il est beau justement L'idée dans ce tube-là C'est vraiment de faire un tube C'est un tube exit aussi Comme le premier Sauf que le premier Vous allez voir Il est beaucoup plus serré C'est à dire que votre rotation Votre looping dans le tube Va être plus court Par contre là Faut vraiment le Faut le faire À partir du moment Où vous passez Avant le premier boost Faut commencer à monter Mais faut vraiment faire Une grande boucle Et à la sortie du tube C'est ce que j'ai fait tout de suite Soit vous pouvez lâcher les gaz Un petit peu Mais l'idée C'est de gérer le joystick Moi là par exemple Moi là par exemple J'ai foutu un petit coup De joystick vers le bas Pour raser le plus Le plus possible Il est vieux Raser le plus possible Cette plateforme Et pas atterrir Juste avant le virage Qui est là-bas Le but c'est vraiment D'essayer de sortir Le plus bas possible En passant quand même Pas en passant sous la plateforme Et de raser la plateforme Qui se trouve ici Le mieux aussi C'est d'arriver sur la droite Parce que comme ça Alors Je ne pourrais que booster pas là Parce qu'il y a un virage cher Après ça ne sert à pas grand chose Pour l'instant Le mieux c'est d'atterrir sur la droite Parce que bien sûr On va être déjà à l'extérieur Pour prendre le virage à gauche Qui suit Donc là vous prenez votre virage Attention à la jointure de barrière Que vous voyez juste devant moi là Si vous voulez Aller ici Faites le après la jointure Et avant celle-ci Ensuite là Bon là il y a un petit cut aussi Mais c'est trop complexe Pour des débutants Et il ne sert pas à grand chose Là vous prenez votre alentisseur Vous tirez un peu le joystick Vers le bas à la sortie Et là vous allez sur la gauche Et vous allez sur la droite Au dernier moment Oh putain la beauté Il était beau celui-là Et c'est quasiment ce qu'on pourrait appeler Je ne sais pas si je peux faire un demi-tour Je ne pense pas Non Enfin si on peut Mais là je n'avais pas assez de vitesse Mais Ah bah très bien Donc voilà Là le but c'est pas de rentrer tout droit dedans Comme un débutant frais normalement Parce que vous allez perdre du temps Là le but c'est Vous allez à gauche Et vous tournez à droite Au moment où ça remonte Mais pas trop Vous allez directement vous plaquer ici Et profiter de la descente du tube De la pente du tube après Ensuite On va arriver au gros cut de dans les airs Que beaucoup trouvent très impressionnant Quand ils regardent les listes etc Donc là il faut bien monter Au dessus de la ligne ici Moi c'est ce que je fais en tout cas Chacun a ses techniques Bon là je n'ai pas assez de vitesse pour le faire Mais vous avez compris Et là vous voyez Qu'il y a une bosse dans le tube Là je suis dessus Il y a une espèce de bosse Si vous passez trop haut à cet endroit là Vous allez taper justement un airtime Vous allez ici là Juste à gauche de ma voiture Vous allez décoller un peu les roues Et c'est pas super bon Donc l'idée C'est vraiment de monter avant Vous êtes ici Là vous redescendez Et vous venez vous engouffrer dans la cuvette Là vous voyez Vous montez un peu au dessus de la ligne Ou vous restez sur la ligne Vous descendez à peu près ici Et au lieu de prendre le gros saut là Que vous voyez devant Où des trois quarts du temps Vous allez briquer à l'atterrissage En plus parce que le saut est trop énorme Et que la GTO Quand c'est des gros sauts Et que vous atterrissez à plat Trois quarts du temps à briquer Vous allez prendre à gauche Sauf que là le piège c'est Attention aux jointures de barrière Vous voyez qu'il y en a une là Et vous voyez que Il n'y en a pas là Mais je sais qu'elle est con à la fin Il faut mieux éviter de toucher la barrière Et le but Vous voyez l'angle de l'immeuble en face Ça va être de passer juste au dessus de l'angle En gérant l'assiette de la voiture C'est un cut qui est assez stylé quand même Qui est très satisfaisant Quand vous allez le passer pour la première fois Mais qui n'est pas évident du tout Vous ne découragez pas Si dans les airs Vous n'arrivez pas à avoir un bon tour Dès le début C'est normal Vous pouvez déjà vous entraîner Sans faire l'wallride Juste en faisant les tubes exit Et en prenant ce saut là La rampe qui est juste devant moi Vous lâchez un petit peu les gaz Sur la pelle du saut Donc juste avant de décoller Pour être un peu plus sûr de pas bruit Qu'à l'atterrissage Et puis ça va le faire Donc je vais essayer de vous montrer Alors Tous les débutants qui vont dire Ouais j'arrive pas à passer Ce cut Il faut Tout dépend de votre tube avant Ça dépend pas d'autre chose Ça dépend vraiment du speed boost Speed boost c'est la vitesse Vous savez les vibrations dans la manette Quand vous êtes dans un tube Souvent votre manette va vibrer Le but c'est qu'elle vive tout le temps Le but c'est de vraiment Trouver votre trajectoire Et de travailler avec votre joystick De façon à ce que la voiture Elle le vibre le plus possible C'est ça qui va vous donner Plus de vitesse Donc on va Essayer de vous en faire un beau Et puis après On aura quasiment fini le tour Déjà les copines Donc vous voyez là Là le problème C'est que je pars sans Beaucoup de vitesse Donc je sais pas si ça va passer Donc là on va monter un peu plus haut Là je tourne mon joystick Un petit peu à droite Je fais des petits coups Là je monte un peu Là on prend le boost Ouais c'est la vitesse Qu'il manquait un peu C'est normal C'est parce que j'ai pas fait tout le tube Après vous pouvez gérer Des fois vous pouvez avoir Un peu de chance comme ça Mais avec pleine vitesse En rentrant dans Avec une bonne entrée de tube Comme je vous ai montré tout à l'heure Et en prenant la bonne trajectoire Dans le tube Vous allez y arriver sans problème C'est vraiment le tube Qui fait tout Donc ensuite vous atterrissez Alors ici il y a un ramp skip Mais ramp skip C'est vous savez Quand on met deux roues Et qu'on fait un tonneau Pour sauter toujours Pareil sauter moins haut Et perdre moins de temps Mais celui là il est suicidaire Personne le fait quasiment Ça sert à rien pour l'instant Donc vous prenez le saut Vous restez sur la droite Parce que forcément Il y a une épingle à gauche Donc là vous arrivez là On s'ouvre le virage En allant vraiment à droite Avant le virage Là vous gérez Et puis ici vous ressortez là Et puis on est reparti Vous faites vos bandes Là je viens de voir Que j'ai passé une jointure Donc je peux break boost Il n'y a pas de risque Je peux aller vers la barrière Là un petit coup de frein Parce que sinon on va trop loin Là on freine un petit peu On va à l'extérieur On break boost ici Il est bien passé Là on lâche un petit peu les gaz ici Pour pas se prendre le museau là dedans Ensuite on fait notre tube exit Là je vois que je suis un peu haut Donc du coup je la penche en arrière Ce qui va la faire aller un peu moins loin Quand vous voulez aller un peu plus loin Penchez votre véhicule en avant Là je touche à rien Là petit coup de joystick à droite Petit coup de joystick à gauche Pour être sûr qu'elle aille se plaquer Petit coup de frein Gros coup de frein Trop gros Petit break boost Là c'est pareil Je penche un peu en arrière Pour être sûr que Alors là je ne mets que deux roues Sur les bandes Parce que je n'avais pas le temps D'aller mettre les roues derrière la bande Donc c'est toujours ça de pris On met les roues là Là le petit break boost Ouh il est bien passé Du coup j'arrive avec beaucoup de vitesse Je n'ai pas eu de point Parce que je suis rentré dedans Comme une buse Là on peut le dire C'est de ma faute Je suis vraiment rentré dans le wild ride trop tôt Alors au respawn c'est un petit peu chiant Mais on va faire comme ça Voilà comme ça on l'a eu Ensuite Je vous dis ce wild ride là est vraiment compliqué Il y en aura des plus simples Ne vous inquiétez pas Donc là on fait des petits coups de stick Pour faire notre bruit Je lâche les gaz un peu à la sortie perso Pour être sûr de ne pas arriver trop haut Là ma trajectoire n'est pas bonne Donc vous voyez je vais rechercher à droite Là vous prenez votre ralentisseur Et là on va essayer de vous faire un beau truc Donc le gros cut de l'immeuble dépend déjà d'ici limite Vous penchez votre véhicule Pour atterrir le plus souvent possible Avec les 4 roues parallèles Là on fait attention aux barrières Vous voyez là Il faudrait un replay de cette action J'ai vu que j'avais passé de vitesse pour bien le passer Mais comme j'ai vu que je pouvais passer quand même J'ai relevé le nez de la voiture au dernier moment Parce que à force d'habitude Vous allez savoir quand vous allez le passer ou pas Et là j'ai vu qu'en relevant le nez de la voiture Ça allait passer Donc du coup c'est ce que j'ai fait Ça après c'est avec l'expérience les gars Vous verrez à force de rouler Vous allez capter des trucs par vous même Et puis voilà Là on fait notre petit freinage Trajectoire est pas ouf là Et puis voilà Voilà ce que je peux vous dire pour dans les airs les gars Donc la GTO vous savez tout Les break boost Normalement les plus courants Je les ai pas oubliés Donc là normalement vous pouvez en faire deux Déjà si vous mettez quatre roues Si vous mettez quatre roues à droite de la bande sans break boost Déjà vous êtes bien Vous allez aller plus vite déjà Le break boost c'est vraiment Si vous voulez gratter la petite seconde Seconde et demie Qui vous manque après Là j'arrive très vite Du coup vous voyez j'ai baissé le capot Là on regarde bien la ligne à gauche Je suis bien dessus Donc ça va passer Alors petit tips aussi Pour ici Quand ça vous arrive de vous retrouver là Vous vous mettez en marche arrière Et vous Il te faut pas de ma gueule Voilà Et vous bourrinez la marche arrière Ça vous évite de respawn Ça peut faire gagner un peu de temps en course des fois Donc voilà ce que je peux vous dire pour dans les airs J'espère rien avoir oublié Si vous avez des questions vous me dites Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire Alors petit like vous connaissez le casse couille le youtubeur quand même Et puis N'hésitez pas à échanger entre vous Faire des sessions entraînement Invitez vous etc Normalement avec tout ce que je vous ai dit Un bon chrono Un bon chrono c'est du Pour un débutant Vraiment un débutant débutant visé sous le 2 minutes 20 Les débutants un peu plus doués Parce qu'après il y a le talent les gars Ça on n'y peut rien Les débutants un peu plus doués visé sous un 2.15 Le record du monde est à 2.7 Je crois Pour vous donner une idée Moi mon record c'est un 2 10.8 je crois Si je vous dis pas de bêtises 11.0 Je sais plus Enfin je suis pas spécialement fort sur ce circuit là Mais Enfin pour un progresseur entre guillemets Donc voilà Si vous voulez des idées de repères de temps En dessous de 2.15 déjà Vous êtes bien Sachant que sans faire l'wallride Et sans faire l'immeuble Donc en faisant que les 2 tu m'excites Un bon joueur Peut tourner en En 13 Sans problème 12-13 je pense Après Moi ce que je vous conseille Moi c'est ce que je fais souvent en course Vous allez voir Je fais pas l'wallride Parce qu'il est vraiment casse gueule en course En compétition etc Mais par contre je fais le cut de l'immeuble à la fin Qui lui fait gagner beaucoup de temps Là ça vaut le coup de prendre le risque Donc voilà Après vous n'hésitez pas à aller regarder Derdiv De live Vous nous voyez rouler sur cette course là Comme ça vous pourrez voir un peu ce que ça donne Quand vous voulez travailler une course De toute façon vous mettez son nom Donc là c'est City Air en anglais Souvent ça va être marqué en anglais Parce que même les français ont mis nos records en anglais Sur Youtube Vous mettez City Air GTA V WR Donc World Record Record du monde Et là vous avez Vous avez plein de vidéos De pro racer Qui J'espère que vous retrouverez beaucoup de trucs De ce que je vous ai dit dans cette vidéo Donc voilà Après du Pierre Race Vous tapez Pierre Race World Record Etc etc Et puis il n'y a pas de secret Le truc c'est de rouler Plus fort que soi Et de regarder des vidéos Regarder des vidéos Regarder des vidéos Il n'y a que ça de vrai Pour progresser Et puis On essaye d'aider un petit peu quand même Bisous les bourbus Tchou tchou J'ai dit les bourbus Je suis infect Sous-titres par Jérémy Diaz